Bonsoir à tous, c'est l'heure de BFM Story, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 18h50. Bonsoir Olivier Truchot. Bonsoir Alain, bonsoir à tous, à vous de vous retrouver. Toute l'actualité passée en revue est débattue dans BFM Story, en commençant par la baïa. La baïa n'a pas sa place à l'école, ainsi on a décidé le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, au nom de la laïcité, et parce que des chefs d'établissement demandaient aussi une clarification. Mais le débat n'est pas pour autant clos, puisque la baïa, il faut savoir si oui ou non c'est un vêtement religieux, il peut y avoir contestation aussi devant le tribunal administratif. Une partie de la gauche dénonce une mesure islamophobe destinée à plaire aux électeurs du Rassemblement National et de la droite. Donc, on en débat, on en discute dans un instant dans BFM Story. Une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat dans les Vosges. Une voiture a percuté dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs personnes à la sortie d'une discothèque. Bilan 1 mort à un homme qui allait avoir 18 ans, un blessé grave dont le pronostic vital est toujours engagé. Les trois occupants de la voiture qui avaient pris la fuite ont été arrêtés. Le véhicule a percuté, semble-t-il, délibérément et successivement deux groupes de piétons à 200 mètres d'intervalle. Une bagarre à l'intérieur de la boîte de nuit serait à l'origine de ce drame. On vous en dit plus ce soir. Puis nous parlerons de la rentrée des classes aussi, des prix des fournitures scolaires toujours en hausse. Le cartable BFM TV est d'ailleurs plus cher de 23% par rapport à la rentrée scolaire précédente. Donc nous verrons quels produits ont le plus augmenté et surtout comment faire des économies. Et puis c'est le grand retour ce soir d'Alain Duhamel. Face à Duhamel, s'intéresse au cas Gérald Darmanin. On l'a beaucoup vu cet été. Il organisait ce week-end sa rentrée politique. Le ministre de l'Intérieur ne cache plus depuis plusieurs semaines son ambition pour la prochaine présidentielle. Darmanin est-il parti trop tôt en campagne ? Alain Duhamel sera opposé à Anna Kabbala. BFM TV, BFM Story. Alain Marshall, Olivier Truchot. Le ministre de l'Éducation nationale a donc tranché face à une hausse importante des atteintes à la laïcité, signalée, répertoriée. La décision a donc été prise. Les abayas qualifiés de longues robes islamistes féminines seront donc désormais interdites au sein des établissements scolaires. Le ministre lui-même donnait des précisions ce matin lors de sa propre rentrée.